Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, vous nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de cette reuse de janvier 2024, surtout c'est le week-end. Nous avons l'honneur de recevoir pour ce matin notre invité du jour, monsieur Jacques Cinzaira, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live TV. Pour un peu après, on va parler de Burundi et Rwanda, des tensions qui se lèvent du jour au lendemain. Enfin, le Burundi a bien décidé de fermer ses frontières terrestres. Comment vous analysez cette décision du Burundi ? Bon, c'est le rapport de force au fait, mais néanmoins, moi je crois que ça doit servir à nos autorités une leçon, parce que le conflit aujourd'hui des pays frontaliers, c'est nous Congolais qui en sibissent. Voyez-vous aujourd'hui, les Burundis ferment ces frontières, cela ne va pas affecter un Rwandais, cela ne va pas affecter un Burundais, mais ça va plus affecter les Congolais qui emprètent les routes voisines pour atteindre nos milliers d'héros. Par exemple, à Bukavu, pour atteindre le Vira, il faut passer par le Rwanda, pour aller à Bujumbura, il faut passer par le Rwanda, pour atteindre maintenant l'Ouganda. Là maintenant, les gens seront obligés de passer par Ngomo, une zone insécurisée, c'est que nous pensons que c'est le moment que le Congo vive l'indépendance totale. Moi je dis toujours, la paix ce n'est pas seulement l'absence de la guerre, la mauvaise gouvernance fait aussi partie de la guerre, car la population en souffre. Aujourd'hui, pour atteindre Bukavu, la plupart déjà passent par le Rwanda, mais imaginez si aujourd'hui le Rwanda disait aussi qu'il ferme ses frontières avec la RDC. C'est la population congolaise qui va en souffrir parce qu'on n'a pas de route. Pour atteindre Souva, Bukavu, tardivement, les gens passent par le Rwanda, et pourtant, si on passe par Minova, c'est plus proche même que passer par le Rwanda. Mais comme il n'y a pas de route, nous pensons que rien n'a changé et que les autorités doivent voir comment combattre cette guerre sous toutes ses formes. Au-delà de ça, il y a des tracasseries et autres. Et voilà pourquoi nous pensons que le Congo doit aussi jouer sur sa force. Et la force, c'est sur le plan économique, social et de la gouvernance. On va parler, on est encore sur Burundi et Rwanda. Burundi et Rwanda, plus tard que ces décisions ont été prises, il y a une demande d'expulsion que tous les ressortissants de Rwanda, expulsent le sol burundais. Est-ce que le pensez-vous qu'un jour, ça pourrait arriver à la République démocratique du Congo d'arriver à fermer ses frontières et prendre des décisions pareilles ? On ne le souhaite pas et on ne l'encourage pas parce qu'on est panafricaniste. Et nous pensons que nous ne devons pas être victimes des enjeux politiques. Et c'est une interpellation même aux autorités, aux dirigeants, même africains, que leur conflit ne doit pas affecter la population. Nous sommes africains et on est libres de vivre partout. Ce n'est pas à dire que quand les intérêts des occidentaux qui divisent Kourounzi, qui divisent Daichimi et Kagame, affectent la population. Là, vraiment, c'est aller même au-delà des valeurs africaines. On ne doit pas chasser quelqu'un parce qu'il y a x, y qui sont à conflit. Ce sont les blancs qui nous ont tracés ces frontières et nous, on est victimes du complot. Nous pensons que nos dirigeants doivent tracender les manipulations occidentales en vue de construire une Afrique forte et unie. On va parler des opérations qui s'effectuent toujours. Paul Kagame qui a conflit avec le Burundi, accusé d'avoir soutenu les Red Tabara, les personnes rebelles sur les sols burundais. Paul Kagame toujours accusé du parti congolaise de soutenir les M23. Mais dis-nous un peu à large, en réalité, que cherche Paul Kagame ? Bon, je l'ai dit avant, c'est son fait des intérêts occidentaux. Moi, je crois que les dirigeants africains doivent sortir de cette manipulation pour stabiliser l'Afrique et la région. Si aujourd'hui, le président Kagame veut se prendre comme un Hitler, nous pensons qu'il aura sa fin. Parce qu'à un moment donné, les dirigeants africains ne veulent pas privilégier l'unité africaine. Dans le vrai sens, pas l'unité africaine comme l'Union africaine qui est manipulée par l'Occident et que c'est de mascara de dire que non, il y a un sommet de l'Union africaine et qu'on sort pour tard. La grande partie du financement vient de l'Union européenne. L'Afrique doit dépendre d'elle-même. Et aujourd'hui, on doit privilégier la paix, la cohabitation pacifique. Je l'ai dit, nous sommes victimes du complot. Quelqu'un, par exemple, qui vit à Bukavu ou quelqu'un qui vit vers Ngouba, que direz-vous qu'avant, il n'était pas peut-être à Tchangougou ? Quelqu'un, par exemple, qui vit à Ouvira, que direz-vous pas qu'il était au Burundi et qu'il a peut-être ses racines au Burundi ? Moi, je pense que ces questions-là, nous diviserons jusqu'à ce qu'on n'atteindra pas l'objectif. Et l'objectif, c'est de débarrasser du néocolonialisme. Que l'Afrique demeure indépendante et, à un moment donné, que les dirigeants africains préservent plus la cohabitation qu'il y a des conflits inutiles au profit des Occidentaux. On va parler, on est toujours sur la question de Burundi et Rwanda. Ils prennent appel au dialogue pour résoudre ces problèmes. La fermeture des frontières est un dernier recours car toute la voie recherche des solutions ont échoué. Le pensez-vous, vraiment, qu'il serait nécessaire que le Burundi et le Rwanda reviennent au dialogue pour ça ? Bon, je ne dirais pas que ça sera mauvais parce qu'en tant qu'Africains, nous privilégions plus le dialogue, entre autres les palabres. Et nous pensons qu'il est grand temps. Mais on ne doit pas aller dans un dialogue hypocrite. Nous pensons que les dirigeants africains doivent prendre conscience et se débarrasser de cette manipulation occidentale. Comment on peut aller dans un dialogue avec quelqu'un qui est pris en otage ou qui est envoyé par ses bourreaux ? Il faut que Kagame, d'abord, se débarrasse de ses manipulateurs occidentaux et à un niveau qui est un dialogue sincère, un dialogue autour de l'unité africaine et du combat pour la libération totale de l'Afrique. Mais dire qu'on va juste en dialogue pour faire plaisir à l'Union européenne, pour faire plaisir aux Nations unies, nous pensons que ça sera l'hypocrisie et ce conflit continuera jusqu'à créer des dégâts graves. Et dans tout ça, c'est l'Afrique qui perd. Dans tout ça, c'est l'Afrique qui reste en arrière. Nous pensons qu'on doit privilégier plus le dialogue, la cohabitation, que de continuer à créer des conflits, je dis-t-il. Nous sommes voisins, nous sommes condamnés à vivre ensemble, parce que personne ne peut déplacer sa frontière pour dire « Moi, je déplace mon pays, Burundi, pour l'amener, par exemple, en Asie. » Kagame ne peut pas aussi dire « Je prends le Rwanda, je déplace. » Ce que nous devons privilégier, c'est la cohabitation pacifique et se débarrasser des manipulateurs. Et si ce conflit continuait comme ça, on voit les Rwandais au milieu, les Rwandais a eu un problème avec l'Ouganda une fois, les Rwandais a eu un problème avec la Tanzanie, les Rwandais a un sérieux problème avec la RDC et enfin, les Rwandais a mené un problème avec le Gurundi. Quel sera l'avenir des Rwandais si ça continue comme ça ? Bon, moi je pense que si les Rwandais continuent à s'entêter, c'est à cause de la RDC, où nos dirigeants ne veulent pas désarmer leur cœur. Parce que si aujourd'hui, nos dirigeants gouvernent avec patriotisme, ils cessent de vivre le luxe qui se donne au détriment de la misère qui traverse les Congolais à travers l'infiltration rwandaise, à travers la manipulation occidentale via le Rwanda. Nous croyons que nous pouvons mettre en déroute le Rwanda et sauver tous ces pays-là qui sont en conflit avec le Rwanda. Le Rwanda demeure toujours un problème qui soutient les rebelles du M23 sur le sol congolais, où nous voyons les jeunes résistants Oazalendou repoussent la coalition M23 RDF et AFC à l'entrée Karouba, en territoire de Massissi, et s'approchent de la cité touristique de Saké. Réellement, les M23, on les négocie de respecter les cessez-le-faits, ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas ? Bon, en fait, c'est que les gens qui leur demandent de respecter les cessez-le-faits, c'est eux-mêmes qui leur envoient. Mais comment est-ce que quelqu'un peut te dire, moi je me bats avec toi, et la personne qui m'a envoyé de te provoquer, il vient, il se met au milieu, il dit non, cessez-le-faits. Mais entre-temps, moi, la personne qui m'envoie, c'est lui qui nous demande de respecter les cessez-le-faits. Qu'est-ce que moi je vais faire ? Je vais continuer toujours à t'attaquer. Et voilà pourquoi la RDC doit sortir de cet aspect-là de manipulation et de prendre le destin du pays à main. Aujourd'hui, on nous a récupéré Bounagana, le M23 avance jusqu'à Karuba aujourd'hui, et voilà qu'on n'a jamais récupéré même une cité. Et nous pensons que nous devons nous libérer de cette ingérence-là internationale et de prendre le destin du pays à main, de décider une fois pour toutes si c'est la guerre ou soit c'est la diplomatie. Parce qu'on ne va pas rester pendant une année, deux ans. Entre-temps, nous perdons le militaire chaque jour, nous perdons des victimes citoyennes, des petites populations qui mèrent dans cette guerre. Je ne sais pas si c'est une guerre conventionnelle ou quoi. Et nous pensons maintenant, c'est le moment maintenant, de sauver l'honneur de la patrie. On va parler à ce qui concerne le bombardement qu'avaient effectué les FADC en date d'ici janvier 2024. Depuis ces bombardements-là, il y a des agitations. Du côté des M23, ces agitations, mais c'est Jacques Sinsaïra. C'est-à-dire de quoi ? En fait, je n'ai pas de commentaire là-dessus, mais pour moi, je pense qu'on doit sortir du populisme. S'il y a eu des bombardements, nous voulons savoir, on a récupéré quelle et quelle localité. C'est que nous voulons, bien sûr, que ces bombardements ne soient pas des bombardements des réseaux sociaux. Parce que moi-même, je n'y crois pas, parce qu'on ne m'a pas dit qu'on a récupéré Nionguera, on a récupéré Kinyandoni, ou soit on a récupéré Kiwanja. C'est que ces bombardements, qu'est-ce qui a servi à la RDC ? Nous pensons qu'on doit attaquer sans relâche, pour que nos localités soient récupérées et que nos populations soient libérées. Aujourd'hui, ça fait deux ans que nos frères de Routchourou ne partent pas à l'école. Et pensez-vous que comment est-ce que le gouvernement va faire pour qu'on récupère ces retards-là, qu'a connu la population restante à Routchourou ? On va parler de Korné Nanga avant qu'on parle du sujet de Ouazalendo, résisté à Ouazalendo, la République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'est de la République. On va parler de Korné Nanga qui est actuellement allié au M23. Dis-nous, M. Jacques Sinzaïra, qu'est-ce que Korné Nanga cherche réellement ? Bon, je n'ai pas de commentaire là-dessus. Korné Nanga, il connaît dans quoi il est. Il est. Et nous pensons que Korné Nanga a scrupuleusement violé la loi de la République. Il s'est rebellé contre la patrie. Et pour nous, nous disons, la configuration dans laquelle nous nous trouvons, si Korné Nanga était vraiment patriote, il ne devrait pas proclamer qu'il s'est quédit en 2018. mais pour lui, il a gâché l'avenir du Congo et nous pensons que aucun Congolais ne doit croire en ce combat. Parce que si vraiment il était patriote et qu'il devrait un jour prendre les armes contre la République, c'est qu'il ne devrait pas quand même saboter la volonté du peuple en 2018. On y revient pour dire, d'après Korné Nanga, ce qu'il lui pense. Au-delà de Félix et Antoine Tiseké dit, Korné Nanga en 2018, on n'y revient pas là-bas. Mais on va parler de Korné Nanga à ce qu'il lui pense que le système qu'il va établir, c'est un système qui pourra aider pour rétablir la paix à l'Est de la République. Le pensez-vous ? Je n'y crois pas, parce que nous sommes gouvernés par un complot. Ça veut dire un club d'amis qui gouverne la RDC sans patriotisme. Et tout ce que nous vivons, l'entourage de Nanga, l'entourage de quiconque est aussi complice de malheur des Congolais. Et voilà pourquoi aujourd'hui on n'espère pas tout ça et nous pensons que notre constitution éclaire le pouvoir s'accueille par la voie démocratique. Korné Nanga devrait postuler aussi s'il voulait vraiment sauver la RDC, comme le stipule de la Constitution, que le seul canal de prendre le pouvoir, c'est par les urnes. Vous venez, vous convoquez, vous venez, la population vous fait confiance et vous donne le pouvoir. On parlait encore du Korné Nanga, on insiste vraiment. Il y a certains jeunes mobilisés qui commencent à rejoindre les cas de Korné Nanga. Quel est votre conseil pour ces jeunes-là ? Je donne l'exemple, il y a un jeune journaliste qui est venu de Lumbobashi qui actuellement est à côté de Korné Nanga et qui se justifie. D'ailleurs, pourquoi il est là ? Quel est le conseil que vous donnez à tous ces jeunes qui se mobilisent pour y aller ? Bon, vous savez, je ne peux pas critiquer quelqu'un d'assalite, mais moi je dis, la configuration actuelle au Congo, c'est que nous devons sauver cette démocratie. Et le seul moyen à prendre le pouvoir dans ces pays, c'est par voie démocratique. Nous pensons que ces jeunes qui sont en train de se laisser manipuler, ils perdent le sens. Réfléchissez d'où nous venons. Et même si tu ne veux pas qu'on parle de la situation de 2018, on parle, c'est ça, ça nous rattrape, non ? Parce que chaque chose qu'on fait nous rattrapera toujours un jour. Et aujourd'hui, je ne sais pas si M. Korné Nanga pouvait nous parler du patriotisme, parce qu'en tant que patriote, il devait refuser toute proposition de mettre en péril l'avenir de la RDC en 2018. Il devrait proclamer la volonté du peuple, qui était le choix des urnes et qui devrait... ...offre à la 8e position des puissances militaires en Afrique et 73e sur le plan mondial en 2024. Comment vous analysez ces rapports ? Je pense que c'est une distraction. Pour moi, parce qu'ils savent que nous sommes un peuple naïf, ils veulent juste nous jeter des fleurs pour nous distraire. Je pense que dire la vérité, c'est le début du changement, comme l'avait dit le docteur Mukwege, qui se batte sans moyens pour juste sauver l'honneur de la République. Je pense que tous devraient prendre conscience et se remettre dans le droit chemin pour qu'ensemble, on puisse libérer les pays. On va parler de la situation qui s'est levée à ça, qui est hier, où des informations sont passées d'ici à là, et les M23 ont récupéré la cité de Saké. Là où je dis que c'est très faux, c'est une bombe qui est tombée sur la cité de Saké qui est venue de la part de M23. Dis-nous, M.P., c'est quoi ? Qu'est-ce que cherche réellement ? Dis-nous, réellement les M23. Ils veulent quoi au juste ? Bon, en fait, je crois que nous sommes en guerre et qu'il y a toujours des balles perdues, il y a toujours des bombes qui tombent par-ci, par-là. Et la question de répondre, ils veulent quoi ? C'est qu'un gamin lui-même, qui sait ce qu'il veut ? Il n'a jamais dit ça. Ils ont dit qu'ils ont l'alibi qu'ils cherchent le F de l'air. Et nous, nous savons qu'avec toute la rébellion qu'un gamin a déjà menée chez nous, il a déjà exterminé tout le F de l'air. S'il a d'autres choses qu'il cherche, mais il crée des alibis autour du F de l'air, nous pensons qu'il doit s'exprimer ouvertement de dire, moi, je suis chez XYZ. C'est bien la question. Pour finir, monsieur Jacques Sinzaera, l'armée congolaise placée huitième au niveau de l'Afrique, 73e au niveau mondial, le pensez-vous, écoutez bien la question, le pensez-vous qu'un jour, ça pourra arriver, RDC membre de la SADEC, RDC membre de l'EAC, qu'un jour, ça pourra arriver qu'on fasse aussi recours à l'armée congolaise pour finir la guerre dans d'autres pays ? Le pensez-vous, un jour ? Mais pourquoi pas ? Nous l'avons montré, nous l'avons prouvé, on était l'armée la plus puissante en Afrique à l'époque de Mobutu. Il y a l'armée de Mobutu qui est l'armée du Zahir, du Congo actuel, qui est allée au Tchad, qui est allée en Côte d'Ivoire et partout pour restaurer l'ordre. Ce que nous disons, c'est que c'est très possible, et très bientôt là, mais il suffit d'avoir les dirigeants patriotes et les dirigeants congolais doivent désarmer leur cœur. Un dirigeant qui va au pouvoir pour s'enrichir, c'est un criminel, c'est un rebelle aussi. Un bon dirigeant, il pense à l'avenir de sa nation. On va finir. Un message pour le FRDC qui vous suit à part et instant. Le FRDC qui aimerait bien vous écouter, vous, compatriotes congolais, quel est le message que vous lui lancez ? C'est qu'ils sont au front, qu'ils vous écoutent. Nous les encourageons, nous encourageons nos vaillants militaires qui se battent jour et nuit pour l'honneur de la République et nous disons, bendez les kouéâtés. Merci. Et nous pensons qu'ils doivent savoir que les peuples sont derrière eux et qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Nous savons dans quelles conditions ils se battent, mais nous croyons qu'un jour, ce pays sera sauvé des mains de ces dirigeants qui ne pensent pas à développer les pays, à faire progresser les pays. Et c'est grâce à eux, grâce à ces militeurs-là qui se battent au front, le Congo sera un jour grand et prospère. Merci beaucoup de nous avoir suivis et c'est la fin de cette émission. On va de vouloir bien clôtirer, M. Jacques Sinsaïra. Est-il possible de donner votre contact pour celles qui aimeraient bien vous contacter ? Oui, mon numéro est le 09 94 24 12 33. Merci. 09 94 24 12 33. Merci de nous avoir choisi. Votre fidélité nous honore. Merci beaucoup, Jacques Sinsaïra. Passez une excellente journée et surtout, bon week-end à vous. Merci beaucoup.